Musique 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 ...modalité d'exercice de cette liberté Vu notre communication du 15 mars 2022 qui a montré les points forts les points faibles et les dangers permanents que courent la population de la ville de Goma et ses environs face à l'éruption volcanique pour l'histoire récente nous citons l'éruption de 1977 l'éruption de 2002 et celle de 2021 et considérant que le des volcans Niragongo et Niamulagira toujours actifs, cela constitue un danger permanent comment toutes les parties prenantes se comportent face aux intérêts de la population de la ville de Goma et ses environs c'est par rapport à cette question que nous allons communiquer considérant que les volcans tantôt cités états de voisins pour la ville de Goma et ses environs ça et veut organisation de la société civile de la bonne gouvernance du Nord qui vous sous les lits du président de la FPJAD Asbel ont des obligations citoyennes qui nous poussent à encourager tous les parties prenantes à améliorer la façon de prester en vue de protéger les populations et ses environs nous aimerions vous dire que nous devons nous mettre en cause nous organisation de la société civile notre façon de communiquer sur les volcans les volcans qu'il y a eu à 2002 la ville de Goma n'avait pas les bâtisses que nous avons aujourd'hui on dirait que nous sommes en train de nous moquer du volcan et pourtant certains partenaires ont accompagné l'observatoire volcanologique de Goma et le ministère de la recherche scientifique pour doter l'OVG d'un partenaire qui doit montrer les fissures qui montrent les fissures qui se trouvent dans la ville de Goma est-ce que nous organisation de la société civile nous informons objectivement la population qu'elle puisse venir à l'OVG aller voir où se trouve sa parcelle avant de construire ça ce sont des insuffisances criantes des organisations de la société civile mais aussi de notre partenaire l'OVG et aussi les autres humanitaires qui disent nous venir à rescousse les plans des contingences est-ce que nous connaissons quels sont les dangers que nous courons les bâtisses que nous avons construits dans la ville de Goma sur des fissures nos enfants vaut-ils vivre dans ces bâtisses les volcans ne nous disent pas quand ils vont entrer en éruption mais nous vous 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 communiquez bien mais est-ce que vous rappelez la population comment elle doit se comporter vous êtes des partenaires incontournables pour informer est-ce que nous informons pour mettre la puce à l'oreille de la population de la ville de Goma et ses environs tu investis 500 000 dollars pour la construction de votre maison et tu n'as même pas une bicoque à Kewanja ou bien à Boutembo ou bien à Beni ou bien à Masisi est-ce que c'est responsable est-ce que nous faisons une documentation pour un peu de nous poser des questions nous les citoyens de Goma cette fille là qui est née les deux en janvier 2002 aujourd'hui cette fille à quel âge 22 ans est-ce que cette fille quelqu'un a déjà produit un article par rapport à 5 minutes par exemple un élément documenté pour aller poser la question au médecin qui est resté à l'hôpital général de Goma comment il s'est comporté ces jours là de l'éruption de 2002 pour que ça puisse interpeller nous avons vu des véhicules à 2002 ils voulaient aller jusqu'à Giseigni mais les véhicules ne sont pas arrivés à Giseigni nous avons connu les mêmes bêtises en 2021 les véhicules se sont bloqués au niveau de l'hôpital de l'hôpital CBC en Doshow les mêmes horreurs de 2002 on les a répétées en 2021 nos partenaires à face l'urbanisme et l'habitat qui autorise les gens à construire est-ce qu'ils mettent la pisse à l'oreille de cet opérateur économique qui veut construire dans la ville de Goma d'aller d'abord voir au niveau de l'OVG c'est autant de questions que nous avons voulu mettre à la disposition de la population et nous allons communiquer en français en Swahili et à Lingala pour que tout le monde puisse avoir l'information qu'il faut et les partenaires qui nous accompagnent vous ne voulez pas passer par les organisations de la société civile les 120 de sa organisation qui veulent informer et que vous Sénégalais Suédois Burkinabés vous voulez parler à ma grand-mère en français est-ce que ma grand-mère comprend le français vous ne voulez pas passer par les leaders d'opinion qui se trouvent dans la communauté les plats de contingence qui a été fait quels sont les enfants est-ce que nous nous l'avons intériorisé quand nous avons fui en 2021 c'est autant de questions nous tous nous devons nous poser des questions nous devons nous mettre en cause par rapport à la façon de travailler dans la ville de Goma normalement Goma devait être bâtie mais les autres villes environnantes devaient avoir plus de moyens pour bâtir pour améliorer la façon de vivre sinon c'est nous qui exposons la population c'est nous qui faisons à ce qu'on puisse investir des gros moyens dans la ville de Goma et pourtant les dangers sont permanents c'est par rapport à cette communication que nous vous avons appelé s'il vous plaît nous allons dire aux journalistes qui sont dans cette salle nous vous appelons de faire une innovation produire un élément de 5 minutes que nous allons primer avec un petit rien que nous aurons mais vous encourager de communiquer différemment en Swahili bien sûr du fait que nous ne devons pas nous focaliser à parler français et pourtant tout cela qui investit dans cette ville est environ par les Swahili tous nous communiquons en français et ceux-là qui nous écoutent ils nous écoutent en Swahili voilà un peu les gros que nous avons voulu communiquer s'il y a des questions nous sommes disposés à pouvoir répondre merci oui Jonathan merci je vous entends comme un peu pour mon référent vous n'êtes peut-être pas des prophètes des malheurs c'est pas que l'évocat il y aura une érection des morts après des mains mais il y a des glades nous disons ceci avant que les partenaires la population de la ville de Goma investit dans la construction il faut l'informer et c'est cette information qui manque je ne dis pas qu'on ne doit pas construire dans la ville de Goma mais tous les moyens qu'on dispose on ne doit pas les focaliser sur la ville de Goma mais quand vous essayez un peu si vous prenez votre caméra vous descendez dans la ville la façon dont les gens sont en train de construire et vous allez à l'OVG voir les fissures qui se trouvent dans la ville de Goma est-ce que ce partenaire en face a eu le temps est-ce qu'il a été conseillé par nous acteurs sociaux par les médias par l'urbanisme par l'OVG vous voulez construire mais sachez bien qu'il y a une fissure ici chez vous est-ce que cela a été fait ce sont ces insuffisances que nous voulons qu'on puisse les corriger nous ne disons pas qu'on doit quitter la ville de Goma mais nous disons quand nous investissons tenons en compte que nous ne devons pas investir tout ce que nous avons dans la ville de Goma ce n'est pas prudent et les scientifiques ont l'obligation les étudiants qui sont en train de produire des mémoires ils doivent produire quelque chose par rapport à ça je pense que c'est plus responsable au lieu d'investir tous les gros moyens qu'on a sur une ville dont on n'est pas très sûr et je suis sûr que même ceux-là qui investissent dans les villes japonaises tiennent compte de tous ces éléments ce n'est pas responsable de tous ceux-là qui sont parties prenantes par rapport à ceci pour aider la population c'est par rapport à ça que nous sommes là la bonne gouvernance prône les réflexions les réflexions fouillées et c'est à cause de notre plaidoyer qu'il y a maintenant une école de volcanologie ici mais nous ne voulons pas que les gens sortent sur l'occasion pour être nommés secrétaire général et pourtant vous n'êtes même pas capables de mobiliser ceux qui peuvent aider cette école à bien fonctionner c'est ça dont nous voulons c'est que travailler différemment c'est vrai qu'il y a l'insécurité dans le territoire de Rouchourou l'insécurité ne sera pas éternelle la plupart des états sont passés dans une situation dans laquelle nous sommes en train de traverser aujourd'hui mais cette guerre ne sera pas éternelle les groupes armés ne seront pas éternels il y a ceux-là qui sont dans le Massissi mais aller à Kichanga il y a ceux-là qui construisent très bien à Kichanga est-ce que même ceux-là qui ont construit à Kichanga ont d'abord posé des questions est-ce qu'il n'y a pas des fissures là où je vais construire c'est par rapport à ça que nous aimerions que ce soit des investissements ce soit des investissements sûrs à des endroits fiables merci merci monsieur Etienne Kambal j'ai rejeté sur la question parce que à son arrivée ici à Goma après l'éruption volcanique de mai 2021 le premier ministre devant la presse avait dit qu'il y avait des zones où en ville des Goma il ne fallait pas construire par exemple là où le contraire était passé même à Nira Bongo nous organisation de la société civile c'est pour une ou deuxième fois des petites subventions une petite subvention que nous avons reçue pour permettre à ce que quelqu'un qui couvre cet élément ne puisse pas avoir de difficultés pour arriver d'où il est venu rare nous sommes les plus malheureux pour informer la population et pourtant c'est nous qui devrions avoir beaucoup de moyens cette question nous l'avons suivie de très près notre part de responsabilité pour informer la population je l'ai dit tout au début nous ne l'avons pas assumé comme il faut tous nous n'avons pas fait notre travail comme il faut et nous les répondants des organisations de la société civile et vous les journalistes ce genre de questions nous les abordons seulement pour embellir les journaux mais pour entrer en profondeur n'est-ce pas que le premier ministre avait dit ça et ça et ça qu'est dit tel ministère qui accorde les titres vous accordez un titre sur un endroit que le premier ministre a dit qu'il y avait un danger vous n'êtes pas sans ignorer ce que Kinshasa a connu dernièrement n'est-ce pas les 140 morts que nous avons connus à Kinshasa c'est que ce genre d'événement nous devons le prévenir avant il ne faut pas toujours subir nous devons prévenir et c'est notre obligation et c'est pour cette raison que nous vous avons lu l'article 37 de la constitution nous avons des obligations par rapport à cette situation nous considérons les volcats comme la guerre ici il n'y a pas question opposition majorité société civile tous travaillons à l'inmission corrigeons nos insuffisances dans notre façon de travailler et même les partenaires qui viennent nous appuyer ils viennent nous amener des moyens pour informer nos parents mais curieusement c'est eux-mêmes qui en parlent en français est-ce que c'est eux qui sont plus écoutés que nous les enfants du milieu c'est eux qui vont communiquer avec nos grands-pères nos grands-mères à Kinandre à Kihunde à Kirega à Kibembe et d'autres langues de la République démocratique du Congo je dis non essayons un peu de travailler autrement les ministères ont l'obligation de travailler autrement de nous considérer mutuellement pour le bien-être de la population nous ne devons pas encourager la population d'investir des gros moyens sans réfléchir que nous avons un voisin gênant c'est pour cette raison là que nous vous annonçons que nous lançons la campagne Ichi Vema Najira Ni Ya Kovolken Ichi Vema c'est la campagne que nous lançons pour que tous nous puissions Ichi Vema voilà Ichi Vema merci dans votre compagne que vous avez le journaliste c'est ma part c'est bon vous avez posé normalement il devrait être là avec vous vous en faites pas c'est un partenaire vous connaissez ma façon de communiquer avec tous les collègues de la société civile nous ne sommes pas à la solde d'un partenaire nous lui disons la façon de travailler pour les intérêts de notre province nous connaissons et nous travaillons comme des professionnels pas comme des professionnels vous êtes partenaire mais à chacun ça être à nos côtés non si vous étiez à la conférence la première conférence internationale sur les volcans nous sommes arrivés et nous avons dit ce qu'on devait dire c'est que nous sommes en étroite collaboration en bonne collaboration avec les ministres de la recherche scientifique mais aussi avec l'OVG nous ne pouvons pas descendre sur terre si nos collègues de la société civile ne sont pas encore outillés mais nous ne voulons pas voir un charlatan un maçon ou un menuisier qui va nous apprendre les histoires qui concernent les volcans il faut d'abord que ce soit un volcanologue de formation pour que quand on pose des questions qui ne commencent pas à tituler d'abord volcanologue de formation pas un maçon pas un menuisier pas un maçon pas un menuisier pas un infirmier qui va me parler des histoires du volcan et c'est pour cette raison là nous sommes des partenaires même du président de la présidence de la république président de la république comme institution c'est pas pour rien qu'on avait chassé 134 agents il y a certains qui se prévalaient être des experts en volcanologie mais nous avons dit documenter où est-ce qu'ils ont eu leur diplôme en volcanologie pour que la population quand elle va vers eux qu'on leur pose des questions qui soient à la hauteur de répondre aux préoccupations de la population nous avons été écoutés on a mis à la porte 134 agents grâce à notre plaidoyer c'est qu'il y a un travail qui est en train d'être fait et nous disons dans d'autres centres de recherche quand nous avons partagé avec les autres qui suivent les volcans qui suivent qui gèrent les centres de recherche les agents ici chez nous c'est très nombreux ça c'est notre débat mais nous disons que tous nous devons nous mettre en cause pour mieux prester c'est comme vous ne pouvez pas donner un malade qui doit être opéré un maçon vient l'opérer est-ce que vous voulez mettre en place mais si Michombero fait passer cet élément sur France 24 je ne sais pas ou bien TV5 si c'est vraiment le neemayamungu est-ce qu'il vient opérer est-ce que cette personne n'est pas le taponac mais mais il n'est pas le neemayamungu tu vois tu vois tu vois il y a un bêché pour qu'il opérer tu viendras avec niveau ou avec quoi si il y a un méto ou quoi voilà voilà ce genre de questions nous devons nous mettre en cause on peut être utile à autre chose pas nécessairement être à l'OVG oui oui monsieur tiens est-ce que vous si nous devons être très concret ne craignez-vous pas que votre campagne sera pour booster plusieurs difficultés quelles sont les stratégies que vous comptez maintenant vous allez convaincre la population il y a des dangers ici alors que des entrepreneurs même le gouvernement il y a un peu d'investir de moyens pour le son c'est que ma communication elle est très claire tous nous devons nous mettre en cause les œuvres humaines ne manquent pas d'imperfection qu'il soit gouvernement qu'il soit président de la république il est d'abord humain il peut se tromper il peut faire une erreur et raison pour laquelle avant d'investir de gros moyens nous disons consulter les services habilités et les scientifiques les scientifiques ne sont pas nécessairement des politiciens les politiciens ont leur priorité mais nous disons suivez des experts et c'est ce qui va nous aider si cela n'est pas fait juste nous sommes en train de nous comporter comme des gens qui ne réfléchissent pas et nous nous c'est notre obligation comme organisation de la société civile et qui prennent la bonne gouvernance pas la mauvaise je dis peut-être que agir de cette manière là c'est la gouvernance mais est-ce que c'est une bonne gouvernance nous aimerions que les gens gèrent d'une manière responsable la bonne gouvernance bien gérer prévenir l'avenir moi en 2002 j'avais passé la nuit dans la poste de Guiseigne j'aimerais que mon enfant ne puisse plus vivre de cette manière là en 2021 l'éruption s'est arrêtée quand j'étais à l'hôpital Bethesda je me rendais où ma 6 c'était à quelle heure à 2h du matin je pense que c'est une obligation pour les scientifiques de travailler mieux même si quand ils ont communiqué ils ont dit on ne savait pas ça va surgir quand mais maintenant c'est par rapport à les scientifiques et les gens de l'urbanisme et les gens du gouvernement nous devons réfléchir plus que ça pourquoi je vous l'ai dit chers journalistes c'est que quand nous étions avec les experts qui sont venus du monde entier des volcanologues des noms et des réputations internationales on a découvert beaucoup de choses chers collègues on a découvert beaucoup de choses et c'est par rapport à ça que nous avons l'obligation de rendre compte et de former le monde entier qu'on n'est pas d'accord la façon dont nous sommes en train de nous comporter à Goma réfléchissons d'une autre manière quand on veut investir consulter les services habilités Michon Béro j'ai trois petites questions mais je commence directement par votre sheet là-bas 134 agents incompétents au sein d'une organisation censés contrôler un monstre comme les volcans est-ce que vous pensez que c'est là où est venu le malheur qui a touché la ville de Goma en 2002 et qui a fait des dégâts c'est pour eux qui est en train de passer sous la ville essayer un peu d'aller à côté j'ai quitté la ville de Goma je suis parti dans mon Loubero et j'ai ma petite bicoque là-bas il y a certains qui sont dans cette salle ils ont déjà investi beaucoup d'argent ici mais dans leur village ils n'ont rien c'est par rapport à ça quand vous n'avez rien dans votre village nous étions avec Jonathan Combi qui est resté à Rouchourou n'est-ce pas vous vous rappelez je ne vais pas citer même Valérie et les autres est-ce que vous aviez même des petites maisons là où vous êtes parti la plupart la plupart de ceux-là qui investissent dans la ville de Goma ils n'ont que ce qu'ils ont dans la ville mais dans leur village ils n'ont rien et pourtant et pourtant plusieurs acteurs politiques ils ont investi des montants et des dans la construction de certains bâtisses c'est ce que nous décourageons ça c'est par rapport à la dernière question une autre question vous avez parlé est-ce que c'est à cause des maçons des infirmiers des ménusiers qui a fait assez que ce que nous avons connu en 2021 puisse nous arriver j'aimerais seulement répondre à ça qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait un service du ministère de la recherche et scientifique qu'on nous dise tel à étudier dans telle école et à tel diplôme ça va nous aider est-il habilité à surveiller les volcans ça sera cet expert là ça sera pas comme ce sont des sentiments ou bien de la haine envers x ou y personnes ok là 20 dernières questions nous vous disons nous pensons que nous croyons à ce que nous sommes en train de vous dire que c'est possible de mieux vivre avec les volcans ici vevo ici vema na vigilance yako volcano il est toujours actif ou nous produire de feyé tous les jours mais on augmente quelque chose ne commente ne commente pas bon tate angusasa bon yaya n'asemak anjikiswa ili nakinande bon m'ingine n'asemak kihunde m'ingine n'asemak kibembe beso sa yata skien yata skien s'anime moi je suis en train de vous dire que communiquez aussi mwende moulu zebal ewenye bana usika ils sont à notre service ce ne sont pas nos patrons ce sont nos partenaires j'aimerais que tout le monde puisse se poser des questions est-ce que population inaski a vivi tout yaya ni konafanya c'est ça dont nous avons besoin pour que nous puissions nous comporter d'une manière responsable le gouvernement dit mais qui donne les personnalités les autorisations de bâtir c'est un service de l'état c'est par rapport à tout ça que nous nous disons vivez autrement le volcais est encore actif le volcais est encore actif je ne dis pas que il y en a d'autres qui vont se dire etienne je ne l'ai pas dit il y a des personnes habilitées qui doivent le dire mais nous disons vivons d'une manière intelligente 1977 j'avais 7 ans 2002 je n'avais pas un enfant aujourd'hui j'ai une grande famille maintenant 2021 les scientifiques professeurs qui que ce soit qui l'a dit comme des abrutis moi je ne dis pas que c'est cette façon que nous devons vivre je ne suis pas d'accord que nous devons vivre de cette manière là et pourtant il y a certains partenaires qui nous disent qui nous accompagnent nous avons des contingences pour qu'on soit informés comme il faut les amis voilà un peu si c'est la dernière question je ne sais pas s'il y a oui